Merci aux membres du bureau de l'UPC Montréal, c'est que tout le monde n'est pas là, c'est un réel plaisir pour moi de me retrouver avec vous, nous avons eu vraiment de bons moments d'échange, ça me permet également de prendre la température, la vie du parti aussi ici à Montréal et j'avoue que c'est un profond sentiment de joie qui m'anime et je sais que je n'ai pas très rassuré au pays que l'UPC se porte à merveille à Montréal ici et je sais pouvoir compter aussi sur vous parce qu'avec ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ça me rassure et vous dire également que vous avez le soutien indéfectible du parti depuis le pays et le président Zéphine Diabré tient beaucoup à la diaspora et c'est raison pour laquelle il est actuellement un peu en déplacement partout à travers le monde, question aussi de pouvoir parler du parti, pouvoir rencontrer les cadres qui sont à l'extérieur et moi également je m'insprime dans cette logique, je ne pouvais pas passer à Montréal ici sans vraiment chercher à rencontrer mes camarades, ça il fallait que je me donne ce temps de vous rencontrer, d'échanger avec vous et vous dire infiniment merci pour tout le boulot que vous abattez ici et je vais terminer par une prière pour dire que Dieu fasse en sorte que vos familles et vous loin du pays puissiez bénéficier de la protection divine et que vos activités que vous menez puissent prospérer pour le bonheur de tous. En tout cas, une fois de plus, merci et merci à tout le monde. Merci à Montréal pour sa visite, Montréal c'est quand même assez loin du Burkina, donc merci pour la visite et puis on espère qu'aux prochaines élections, qu'il y ait le vote, que le vote des Burkinavés de l'étranger puisse être effectif. Et puis bon ben, on encourage l'UPC à aller de l'avant et puis on a hâte aux prochaines échéances. Merci. Et pour s'occuper dans le bureau? Trésorier. Ok. Voilà, merci. D'accord, c'est bon. Moi, c'est Simaïla Daboni, je suis donc le secrétaire en relation extérieure du comité IPC de Montréal. Nous sommes vraiment très contents aujourd'hui de recevoir l'honorable Zerbo, qui a vraiment bien voulu, malgré le temps chargé, son calendrier très vraiment chargé, qui a bien voulu donc nous rencontrer et puis ça a été une occasion pour nous, effectivement, d'être au courant de tout ce qui se passe, effectivement, au niveau de notre parti, parce que nous sommes bien loin du pays, mais en réalité, dans tout cas, attachés au pays, si bien que nous sommes vraiment à chaque fois friands de savoir ce qui se passe réellement. Avec lui, nous avons donc pu échanger sur beaucoup de questions, et notamment sur la vie du parti, sur actuellement aussi ce qui se passe dans le pays, et nous avons pu donc avoir des réponses très rassurantes, et cela vraiment nous met dans une situation, je dirais, de confiance quant à l'avenir du pays, de confiance quant à aussi notre parti qui doit jouer un rôle très important. Et aussi quant aux échéances de 2020, on s'est beaucoup intéressé là-dessus, et nous avons été vraiment très rassurés de la partition que nous sommes prêts à jouer pour que vraiment 2020 soit vraiment une année de changement, de changement profond, de changement politique, de changement de régime. Bien sûr, il faut que l'IPC est là pour juste le bonheur de tout Bukinabé. Merci. Bonjour, je m'appelle Hervé Vandarogo, je suis le secrétaire général du bureau de la section de Montréal. Donc nous sommes aujourd'hui contents d'avoir retrouvé notre camarade honorable Zerbo, qui est venu à Montréal ici, et dans le cadre de sa visite, mais nous avons l'occasion de se retrouver ce soir pour échanger au niveau de l'actualité politique au pays, et tout ce qui se passe au niveau de la vie du parti, la structure, nous avons beaucoup échangé, et nous avons expliqué aussi les réalités que nous rencontrons ici en tant que bureau à Montréal, et nous avons bénéficié de ses conseils et de son expérience aussi pour les activités à venir. Merci. Merci.